L'épître de Paul aux Éphésiens Il a donné, il a fait des grâces aux hommes et c'est au verset 11 qu'il explique quelles sont ses grâces, ses dons. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Et c'est là que l'on peut comprendre davantage quel est le sens de l'élection, de la vocation, de l'appel dans l'épître aux Éphésiens. Lorsque l'apôtre Paul parle de vocation et d'appel, il fait plus souvent référence, si ce n'est quasiment référence, au ministère qu'au salut. La vocation ici, c'est une vocation au ministère. Et c'est ce qu'il dit dans ce passage-là, quand il est dit qu'à chacun, quand il est dit, pardon, que nous avons reçu une vocation qui nous a été adressée, la vocation qui nous a été adressée correspond au ministère que nous avons reçu. En tout cas, le verset 11 ici le confirme. Il a fait des dons et ces dons sont des ministères ici. Évidemment, il pourrait y en avoir d'autres qu'un qui dirait, mais moi, je ne suis ni pasteur, ni prophète, ni apôtre. D'accord, mais ici, il parle des dons qui sont donnés à l'Église. Donc, il est dans le contexte spécifiquement de l'Église. Son sujet n'est pas ici l'élection ou l'appel. Il parle de l'Église. Mais on comprend, en sous-entendu, et bien que nous aussi, nous pouvons avoir un autre don qui ne font pas partie des dons donnés à l'Église, mais qui correspondent à notre vocation, à notre appel. Si nous avons tous, si nous sommes tous sauvés par la foi et qu'il y a un plan d'égalité par rapport à la foi, il n'y a pas d'égalité par rapport au ministère que nous avons reçu. Certains vont être apôtres, d'autres vont être docteurs, d'autres vont être évangélistes, d'autres vont avoir reçu cinq talents, d'autres vont en avoir reçu trois, et chacun a quelque chose de différent, et le Seigneur, dans sa sagesse et dans son grandeur, sait ce qu'il fait lorsqu'il donne à certains ceci et à d'autres cela. Oui, il y a un choix, oui, il y a une sélection qui est faite de l'apport de Dieu par rapport au ministère et à notre vocation, mais pas par rapport au salut. Ce n'est pas la foi que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, et ça, c'est ouvert à tous. Alors, ceci dit, au verset 11, l'apôtre Paul parle ici de cinq ministères, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et docteurs. Certains vont mettre pasteurs et docteurs dans le même panier, d'autres vont les dissocier. Apparemment, ce serait plutôt pasteurs et les docteurs qui seraient dissociés si on a la confirmation avec les actes des apôtres là-dedans. Eh bien, ces cinq ministères ici, je ne vais pas rentrer en détail dedans. Les apôtres, on n'a qu'à penser à l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre. Eh bien, les prophètes, c'est quelqu'un qui apporte la parole de Dieu, pas simplement dans le sens de l'Ancien Testament concernant les choses à venir, mais simplement quelqu'un qui prêche le conseil de Dieu. C'est un ministère prophétique, il apporte le message de Dieu. Et les évangélistes apportent la bonne nouvelle de l'évangile. Les pasteurs sont ceux qui prennent soin du troupeau et les docteurs sont ceux qui sont comme garants de la doctrine et qui sont enracinés dans les doctrines de Dieu. Et nous continuons la suite demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada